Alors on va parler de l'évaluation de l'insuffisance mitrale secondaire, mes conflits d'intérêt. Donc pour moi l'évaluation de l'insuffisance mitrale ce n'est pas uniquement l'évaluation de la sévérité en tant que telle. Il y a plusieurs questions à se poser quand vous êtes face à un patient qui a une insuffisance mitrale. Déjà est-ce qu'elle est primaire ou secondaire, comme ça on va régler rapidement le problème puisque là on va partir sur la secondaire. Quel type d'insuffisance mitrale secondaire vous avez en face de vous ? Donc on va voir qu'il existe différents types d'insuffisance mitrale secondaire. Les caractéristiques anatomiques qui vont avec l'identification du type d'insuffisance mitrale secondaire et indirectement de la quantification. La quantification proprement dit après le retentissement. Pourquoi il faut faire toutes ces étapes dans votre réflexion d'évaluation de la mitrale ? Parce que derrière on va vous demander s'il y a une indication à la traiter et quelles sont les modalités pour la traiter. Un rappel très bref, la valve mitrale est accrochée sur un anneau qui est elliptique, qui est en forme 3D, une selle à cheval en 3D. Avec une partie antérieure fixée sur un anneau fibreux, qui est le trigone, et dont la fonction est assurée par l'ensemble de ses composants, l'oreillette, le ventricule, les piliers, les cordages. Dès que vous avez une dysfonction de l'un d'eux, vous pouvez avoir l'apparition d'insuffisance mitrale. La dilatation de l'anneau dans l'insuffisance mitrale secondaire se fait en entéro-postérieur, ce qui fait que vous allez avoir une valve qui va être plus ovalaire, plus arrondie, et une structure, une dimension 3D qui va s'aplatir. La classification de carpentier est toujours la même, vous la connaissez. Il faut distinguer les insuffisances mitrales primaires, qui sont les prolapsus, donc le type 2 avec un mouvement excessif d'un des feuillets, et le type 3A qui est la forme restrictive systolique-diastolique du rhumatisme, ou des formes radiques ou toxiques. Et les formes secondaires, qui sont souvent une combinaison du type 1 et du type 3B. Le type 1, c'est un mouvement de jeu valvulaire normal, donc il n'y a pas de prolapsus, il n'y a pas de restriction, mais vous avez un défaut de coaptation par dilatation de l'anneau. Il y a une exception d'IM primaire de type 1, c'est la perforation de l'endocardite. Le jeu valvulaire fonctionne normalement, mais vous avez un trou. Et le type 3B, qui est une restriction des feuillets par une traction ou une dysfonction au niveau du ventricule. Quand on parle d'insuffisance mitrale secondaire, donc vous avez éliminé la primaire, il y a deux grands types d'insuffisance mitrale secondaire. L'insuffisance mitrale secondaire atriale, qui est essentiellement liée à la fibrillation atriale chronique. Vous avez une dilatation de l'oreillette gauche avec un ventricule gauche qui est par contre normal. C'est un anneau qui se dilate, vous avez un défaut de coaptation avec une coaptation qui se fait dans le plan. Et la forme ventriculaire, qui est plus l'anomalie du ventricule, soit une dilatation, soit une dysfonction segmentaire, avec souvent une altération de la fraction d'éjection. Pourquoi c'est important de distinguer les deux ? Le pronostic n'est pas tout à fait le même et surtout la prise en charge n'est pas la même. La forme atriale, il faut essayer de se concentrer sur la place rythmologique et le retour en rythme sinusal des patients, avec notamment l'ablation. La forme ventriculaire, il faut se concentrer sur le traitement d'insuffisance cardiaque principalement. Une petite explication physiopathologique, la forme atriale, vous voyez ici, vous avez la dilatation progressive de l'oreillette gauche qui fait basculer le point d'insertion du feuillet postérieur en arrière du muscle. Ce qui fait que vous avez une traction qui se crée sur le feuillet postérieur et vous finissez par avoir un défaut de coaptation à la fois sur la dilatation et cette forme un peu restrictive qui peut aboutir dans la forme la plus évoluée à un pseudo-prolapsus ou à un limite-prolapsus du feuillet antérieur qui n'a plus de butée postérieure puisque le feuillet postérieur ne vient plus en contact. Les formes ventriculaires, on peut en distinguer deux principales parce qu'à mon avis, elles n'ont pas le même pronostic et notamment si on aborde le traitement par voie percutanée. Vous avez la dilatation du ventricule gauche qui peut être des théologies diverses vers les lacs, cardiomyopathies dilatées, vous avez une traction sur les deux piliers, traction donc sur les cordages et sur la valve mitrale où en fait vous avez une insuffisance mitrale qui apparaît avec un tenting lié au remodelage global du ventricule gauche qui est souvent associé à une dilatation sévère, une dysfonction sévère du ventricule gauche versus les formes ischémiques où souvent c'est plus aigu, c'est après un infarctus, vous avez une dysfonction segmentaire du ventricule gauche qui en général en postérieur, qui tire sur le pilier postérieur et qui crée une insuffisance mitrale secondaire sévère avec un ventricule gauche qui est souvent avec une altération qui est modérée. Deux entités un peu différentes pour moi. Un aparté, est-ce que l'insuffisance mitrale secondaire est-elle vraiment secondaire ? Puisqu'on a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème de valve, mais il y avait un problème de ventricule ou d'oreillette, en fait ce n'est pas vrai. Ces deux études qui ont été menées par l'équipe de Québec ont montré que lorsqu'on faisait une insuffisance aortique à des animaux purs, avec un groupe où on laissait juste l'insuffisance aortique, un groupe où on créait un infarctus en même temps, le groupe qui n'y avait pas d'infarctus avait une croissance progressive de la valve mitrale qui permettait de compenser la dilatation du ventricule gauche et d'éviter la survie d'une insuffisance mitrale, alors que le groupe qui avait un infarctus avait un relargage de dérivés de sérotonine qui faisait qu'il y avait une fibrose de la valve et la valve s'épaississait et ne grandissait pas et il y avait plus de taux d'insuffisance mitrale. Si on les traitait avec un inhibiteur des dérivés de la sérotonine, on avait une annulation de ce processus. Donc à discuter peut-être un jour. Ils vont commencer leur étude clinique chez les patients qui ont fait un infarctus notamment. Ensuite, la quantification de l'insuffisance mitrale. A proprement parler, une fois que vous avez vu que c'était une secondaire, vous avez évalué à peu près l'anatomie, vous avez vu que c'était plus atrial ou ventriculaire. C'est fait essentiellement par l'échographie transthoracique. Donc c'est l'examen de première ligne. Ça doit se faire chez tout patient insuffisant cardiaque. Vous devez rechercher une insuffisance mitrale et s'il y en a une, la décrire. L'évaluation est multiparamétrique et multifenêtre. Moi, je plébiscite pour la deux cavités apicales qui pour moi est très importante. Il faut toujours évaluer la volémie de votre patient. Je pense que l'insuffisance mitrale secondaire est volodépendante. Donc si votre patient, il est asséché, vous n'allez pas avoir la même fuite que si votre patient est plein. Donc il faut essayer de voir s'il a encore des signes cliniques d'insuffisance cardiaque. Évaluer la vene cave inférieure, voir si elle est compliante ou non. Quelle posologie diurétique il a ? Est-ce que ça a été augmenté peu de temps avant votre échographie ? Et comment sont ces symptômes actuellement par rapport à d'habitude ? Est-ce qu'il est plus essoufflé ou moins essoufflé ? Vous connaissez tous ce tableau de l'évaluation de l'insuffisance mitrale. On va aller assez rapidement. Donc on est dans la partie secondaire. Il y a des informations qualitatives. Globalement, c'est comment sont vos feuillets ? Est-ce qu'il y a un tenting important ? Est-ce que vous voyez un défaut de coaptation ? Est-ce que vous avez un G couleur qui va très loin dans l'oreillette ? Au fond de l'oreillette, est-ce que ça remplit beaucoup l'oreillette ? Voilà, c'est des choses qu'on fait instinctivement en regardant la fuite. Des évaluations semi-quantitatives avec la vena contracta qui est intéressante. Le rapport des ITV chez les patients suivants cardiaques, je trouve que ça ne marche pas très bien. Le reflux systolique, on ne l'a pas forcément toujours parce que les oreillettes sont souvent très dilatées. Ça ne va pas forcément jusque dans le veine pulmonaire. L'évaluation quantitative, donc là, attention, les dernières recommandations européennes ont réajusté les seuils de l'insuffisance mitrale secondaire sévère, là où les Américains n'avaient pas changé. Et donc, on parle d'une insuffisance mitrale secondaire sévère quand on a plus de 40 millimètres carrés de surface d'orifice régurgitant et plus de 60 millilitres de volume régurgitant. Avec une exception pour les formes très elliptiques où on sous-estime forcément le rayon de Pisa, puisqu'en fait, ce n'est pas circulaire, mais c'est ovale. On peut considérer que quand on a plus de 30 millimètres carrés, plus de 45 millilitres de volume régurgitant, on est en présence d'une insuffisance mitrale secondaire. Pourquoi ce réajustement des seuils? Alors, c'est une des explications potentielles. C'est qu'on a vu, je ne vais pas rentrer dans la polémique de COAPT et MitraFR, mais on a vu qu'il y avait une distinction entre le seuil pronostique et le seuil thérapeutique pour ce type de patient. À gauche, vous aviez une étude qui avait montré que quand on avait plus de 20 millimètres carrés de surface d'orifice régurgitant, après un infarctus, on avait un mauvais pronostic. À droite, vous avez MitraFR qui montrait que quand on traitait une insuffisance mitrale secondaire avec plus de 20 millimètres carrés de surface d'orifice régurgitant, il n'y avait pas de bénéfice clinique. Donc, c'est une des explications. Il y en a de multiples, mais ça peut être une des explications pour laquelle COAPT a montré que c'était plus bénéfique de traiter les patients qui avaient vraiment une incidence mitrale sévère avec des patients sélectionnés, notamment sur une dysfonction végée pas trop sévère non plus. Donc, on va partir sur un cas que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est la vue parasternal grand axe. Sur la vue parasternal grand axe, vous pouvez déjà avoir de nombreuses informations. Déjà sur la cinétique segmentaire, vous voyez que chez notre patient, là, il y a un trouble de la cinétique segmentaire en postérieur, ici, par rapport au septum. Quand on met la couleur, on ne voit pas très bien chez le patient, mais ça arrive, c'est comme ça. On voit qu'il y a un flux de régurgitants dans l'oreillette gauche qui n'a pas l'air négligeable, mais on ne voit pas très bien. On zoom un peu sur la valve, on voit très bien qu'il y a un tenting. Donc, vous avez ici l'anneau natif qui est ici, la coaptation qui se fait en avant avec un feuillet postérieur, vous voyez, très immobile, tendu par le cordage qui est ici et par le pilier qui ne bouge plus beaucoup à cause de l'infarctus. C'est un patient qui avait fait un infarctus trois semaines auparavant et qui revenait pour OAP. Vous pouvez déjà, sur l'échographie transthoracique, faire des évaluations anatomiques qui sont intéressantes. Vous pouvez évaluer la hauteur de tenting. Plus vous avez de tenting, plus c'est une forme potentiellement complexe à traiter. Vous avez la taille de l'anneau, vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer la longueur du feuillet postérieur. On voit très bien, par un grand axe, le feuillet postérieur de la valve mitrale. Vous pouvez le mesurer, ça vous donne une idée sur sa longueur, pour éventuellement discuter un traitement par la suite. Ensuite, le parasternal petit axe en couleur est important pour voir l'extension de la fuite le long de la ligne de coaptation. Ici, on a utilisé le mode biplan en couleur, mais vous pouvez juste utiliser le mode 2D couleur sans mettre le biplan. Et quand on zoome sur la fuite, c'est important de passer les images au ralenti aussi. Ça donne des fois plus d'informations que quand ça va trop vite. On voit que la fuite est vraiment circulaire et tout le long de la ligne de coaptation de la zone 2, entre A2 et P2. Ensuite, la vue apicale 4 cavités. Vous avez là l'information sur le ventricule droit. Le ventricule gauche, on voit qu'il y a un vrai trouble de cinétique en antérolatérale basale et moyen. On voit toujours le tinting de la valve. L'oreille de gauche qui paraît un peu dilatée, mais pas monstrueusement. La couleur. Sur les critères semi-quantitatifs, on voit que ça remplit quand même pas mal l'oreille de gauche. Ça a l'air d'aller assez loin dans l'oreille de gauche. L'étape d'après, une fois que vous avez vu qu'il y avait une fuite, pour correctement l'évaluer, il faut zoomer sur la valve mitrale. Notamment ici en cas de cavité, on zoom, on a l'information anatomique, on voit qu'il y a un tinting, on voit qu'il y a de la restriction. Et on ne voit pas très bien la zone de coaptation. Mais la couleur, vous avez déjà une zone de PISA spontanée sans avoir changé votre ligne de base. Vous changez la ligne de base dans le sens de la fuite, donc là on descend la ligne de base. Là je l'ai même descendu un petit peu, aux alentours de 40, c'est bien. Et vous mesurez le rayon de PISA. Vous avez un rayon à 0,8. Il ne faut pas hésiter à changer les incidences pour le mesurer plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on a fait. La deux cavités, vous voyez qu'il y a une akinésie inférieure. On ne voit pas très bien la paroi antérieure, mais quand ça change de plan, on a l'impression qu'elle se contracte normalement correctement. Il y a aussi un tinting, on voit le feuillet mitral qui ici est franchement en avant du plan de l'anneau. La couleur, et j'insiste vraiment sur la deux cavités. La deux cavités vous permet souvent de bien voir la fuite secondaire. C'est là où on la voit le mieux. On voit son extension, parce que souvent vous êtes assez aligné avec le flux pour voir son extension dans l'oreillette gauche. Et surtout, vous voyez son extension sur la ligne de coaptation. Vous voyez qu'ici, ça prend toute la largeur de la valve à l'exception des zones 1 et 3. Donc vous avez de facto l'évaluation de votre PISA sur la picalquette cavité est erronée. Vous sous-estimez forcément la fuite. Ici, on remesure le rayon PISA. On avait 0,9 avec une vitesse d'aliasing à 38. Donc ça change quand même la donne. Pareil, l'évaluation en trois cavités. On a la kinésie postérieure, la tension des cordages du pilier postérieur qui ne bouge plus sur la valve. La couleur, on peut aussi évaluer, voir si on voit mieux la fuite sur cette incidence 3 cavités. L'enveloppe de l'insuffisance mitrale. L'avantage par rapport aux insuffisance mitrales primaires, c'est que souvent elle est un peu plus alignée. Donc on arrive à avoir un flux qui est un peu plus correct que des prolapsus avec des flux très excentrés. Et donc là, on avait calculé une surface d'oreillette régulurgitant à 50 mm², un volume régulurgité à 48 ml. Pour les formes complexes, on peut utiliser la méthode des volumes. Alors il faut vraiment faire attention parce que les zones akinétiques parfois sont, quand il y a de la dyskinésie, c'est parfois compliqué d'avoir des volumes objectifs. Et on peut avoir, je vais vous en parler après très rapidement, on peut avoir recours à l'IRM. Mais l'idée, ça serait de faire les volumes en 2D ou en 3D. Vous avez votre volume télédiastolique, votre volume télésystolique, donc votre volume d'éjection théorique du ventricule gauche. Vous soustrayez à cette valeur-là la valeur du volume d'éjection systolique par l'ITV sous-aortique, ce qui est vraiment sorti du ventricule gauche pour aller dans la horte. Et vous en dédivisez un volume qui est le volume qui est passé dans l'oreillette. L'oreillette gauche était peu dilatée. C'est un patient qui avait une incidence... Il reste une minute. Oui, j'ai presque fini. Et l'évaluation de l'insuffisance tricuspide, donc ici modérée, avec une PAPS sans la P... Enfin, une pression systolique du VD sans la POD qui était à 64. Donc, une incidence mitrale sévère, secondaire, un infarctus avec une HTAP. Le TO est un intérêt si le TT n'est pas concluant ou qu'il y a une mauvaise écogénicité. Avant une intervention percutanée, autant profiter des deux si vous évaluez l'insuffisance mitrale, autant prendre les paramètres pour l'intervention percutanée, on va en parler après. Et toujours évaluer la volumine. Donc ici, c'était notre patient. On voyait en ETO, on a la vue bicommissurale en bas avec A2 au milieu, P1, P3 de chaque côté. On voit qu'il y a un gros tenting, un défaut de coaptation. Avec la couleur, on a une fuite qui est importante, qui est sur toute la ligne de coaptation de la zone 2. Pareil, on change la ligne de base. On mesure le rayon de PISA. L'évaluation 3D qui est très importante pour voir l'anatomie, s'il n'y a pas une prolapsus localisée, s'il y a des indentations. Et l'évaluation avec les deux vues en couleur, du côté ventriculaire gauche et du côté atrial, qui permet de confirmer l'extension le long de la ligne de coaptation de votre fuite. La conclusion, on va aller directement sur la conclusion de la mitrale. Vous devez, si possible, en tout cas si vous avez fait une ETO, vous pouvez avoir toutes ces informations, qui permettra à l'équipe interventionnelle, si jamais vous décidez de faire un mitra clip ou une autre procédure, de voir si c'est faisable. Donc vous devez avoir la longueur du feuillet postérieur. Est-ce que c'est fin ? Est-ce que les feuillets sont fins ? Est-ce qu'ils sont calcifiés ? Quel est le défaut de coaptation ? Ou est-ce que la fuite est localisée ou très étendue ? Et est-ce qu'il y a des indentations qui permettent ou pas de faire la procédure ? Les autres, je passe très rapidement. L'écho d'effort, j'insiste, s'il y a une discordance entre la clinique et l'échographie, si vous avez une incidence mitrale qui est modérée, mais un patient qui est dysménique et que vous ne comprenez pas pourquoi, ça vaut le coup de le faire pédaler pour voir s'il n'est pas ischémique, si c'est une cardiopathe ischémique. Et si l'insulence mitrale n'explose pas l'effort, l'IRM cardiaque, une fois que les échographies ont été faites, si vous n'arrivez pas à conclure, et vous aurez aussi l'évaluation du VD, du VG et du myocarde. Et le scanner cardiaque, pas pour la quantification, mais pour le structurel. Voilà, donc en conclusion, l'échographie, c'est l'examen clé dans l'évaluation de l'insulence mitrale. C'est une évaluation multiparamétrique, multifenêtre. Il faut toujours évaluer la volémie avant de commencer votre examen. Et ensuite, il faut évaluer la sévérité, mais également l'anatomie pour voir ce que vous pourrez faire comme thérapeutique derrière. Merci. Merci, merci Julien. C'était très démonstratif, en tout cas. Et peut-être qu'il faut retenir, en tout cas, ce que j'avais envie de faire passer comme message. Reste au micro, on va avoir une autre question, le temps que Fabrice arrive. Le côté dynamique, en tout cas, de cette suite, qui est très variable en fonction des conditions de charge, qui est très variable en fonction des thérapeutiques. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent très facile, à un temps donné, de dire elle est sévère et de dire elle est définitivement sévère. Et c'est peut-être ça, un des messages clés, en tout cas, qui fait que l'appréhension de ce type de patient doit pouvoir se faire en plusieurs étapes pour revenir peut-être sur cette quantification. C'est vrai, tu en as parlé, l'échographie d'effort est peut-être un élément qui peut aider, en tout cas, à poser ce diagnostic de sévérité de l'insuffisance mitrale. Encore une fois, de par ces variations de charge qu'on peut observer. Et il ne s'agit pas, quand on réalise une échographie d'effort, de pousser les patients à 85 ou 100 % de la fréquence maximale théorique. Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est simplement de les mettre dans des conditions de vie de tous les jours. C'est-à-dire que 50, 60 watts, 70 watts en fonction de l'âge, c'est déjà pas mal. Et on voit énormément de variations, de redentissement de cette fuite. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Mais alors ? Ah, ben voilà. En la basse. Alors, moi, en pratique, je me base, je reste clinicien, donc je me base aussi beaucoup sur la clinique. C'est-à-dire que si le patient, il est très symptomatique et que j'ai plus d'arguments, plus de paramètres qui vont en sens de quelque chose de sévère et d'autres, une minorité qui vont sur le pas sévère, j'aurais resté concordant. Je vais dire que c'est sévère parce qu'en plus, il est symptomatique en fonction du traitement. Je n'ai pas parlé de tout ça. Je n'ai pas parlé du traitement. Mais bien sûr, si le patient n'est pas traité de façon optimale, je vais le traiter. Et puis, je vais majorer les traitements, voire l'envoyer en rééducation, en réadaptation et le réévaluer en sortie de réadaptation. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, sauf pour certains patients qui viennent pour des décompensations. Entre le patient dyspnéique, qu'on a un peu du mal à contrôler, on est en train de majorer les traitements. Et je pense qu'il faut aller vite pour majorer les traitements pour avoir la réponse. Et le patient qui vient pour des poussées d'insuffisance cardiaque, ce n'est pas le même degré d'urgence non plus. Donc, pour moi, déjà, je fais toutes les fenêtres parce que je pense que c'est important d'avoir un maximum d'informations. Et ensuite, je n'hésite pas à revoir le malade si jamais j'ai des doutes sur ce que j'ai trouvé. Je ne vais pas forcément à l'IRM parce que l'IRM, j'y vais quand on a besoin aussi d'une information myocardique pour savoir quelle est la nécrose résiduelle, etc. Oui, une question. Et puis après, il nous restera 15 minutes à la fin pour relancer les questions. Vous pouvez utiliser le paramètre sur l'incidence que vous trouvez la plus péjorative. Normalement, idéalement, il faut essayer de voir si elle est à peu près constante sur la systole. Il faut éviter de la prendre là où elle est en tout début et en toute fin de systole. Souvent, elle est un peu majorée. Il faut essayer plutôt de la prendre vers le milieu de la systole. Mais vous pouvez prendre l'incidence que vous voulez. On va passer à l'orateur suivant. Merci, Julien. Merci, Julien.